Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. 700 sionistes sont morts et plus de 2000 ont été blessés. C'est le mythe d'une armée invincible qui vole en éclats. La classe politique soutient la cause palestinienne et condamne fermement les agressions ignobles de l'occupation sioniste contre le peuple palestinien. Et la revue LJH réaffirme dans son nouveau numéro l'attachement de l'Algérie aux principes cardinaux qui fondent sa politique étrangère, dont la lutte pour un monde multipolaire et les causes justes. Les députés de l'Assemblée populaire nationale ont adopté à la majorité le projet de loi de finances rectificative de l'exercice 2023. Et puis en sport, championnat arabe des clubs de basketball, l'USM al-G qualifié en quart de finale. Bonjour à toutes et à tous. Les exactions sionistes se poursuivent encore ce matin. De nouveaux raids ont été menés par les forces d'occupation sionistes contre la bande de Raza ce matin. Pour le troisième jour consécutif, le bilan est lourd. Plus de 400 Palestiniens sont tombés en martyr et des centaines d'autres ont été blessés. Il s'agit de chiffres encore provisoires dans l'agression sioniste toujours en cours. L'entité sioniste a actionné tout son armement pour tuer et détruire davantage les infrastructures et les bâtiments palestiniens. Toutefois, l'opération menée par la résistance palestinienne est d'une ampleur sans précédent. Des sites militaires sionistes ont été investis. Seul point de passage des marchandises depuis le resserrement du blocus de Raza. Des milliers de roquettes ont été tirées dans une attaque massive mettant en échec la défense anti-missiles israélienne. Des centaines de soldats ont été capturés. Plus de 700 sionistes sont morts et plus de 2000 sont blessés. C'est le mythe d'une armée invincible qui vole en éclat. Gamal Abin, un analyste politique en parle à Rabia Aslimani. L'opération héroïque du peuple palestinien, parce qu'on parle beaucoup du Hamas, mais c'est le peuple palestinien en son ensemble, couronnée de succès, est une opération qui témoigne de deux choses palestiniens. Ils ne baissent pas la garde, n'ont pas accepté l'occupation et la barbarie sioniste, et surtout qu'ils ont démontré 50 ans quasiment après, jour pour jour, la victorieuse attaque combinée de l'Egypte et de la Syrie avec les pays arabes, que Israël n'était pas, contrairement à la propagande annoncée, invincible. La question qui se pose aujourd'hui, c'est l'autre mythe qu'on a fabriqué depuis plus de 80 ans maintenant, du Shin Bet et des services de renseignement du Mossad, qui auraient été les meilleurs au monde, d'après ce qu'ils disaient. Eh bien, on se rend compte que ces mythes fabriqués par les sionistes de faire croire qu'ils sont les plus forts, les plus avancés technologiquement, les plus avertis, avec des systèmes de défense infaillibles à 95%, aujourd'hui ont été largement remis en cause. D'abord parce que Dôme de Fer n'a pas arrêté quasiment aucune des requêtes lancées par les palestiniens. Et le Conseil de sécurité de l'ONU a tenu dimanche des consultations d'urgence à huis clos à la suite de l'escalade contre les territoires occupés. Le Conseil n'a adopté aucun document à l'issue de ces consultations. Et cette déclaration en lourde de sens qui en ressort, nous n'accepterons jamais une rhétorique qui dénigre notre humanité et renie nos droits. C'est ce qu'a affirmé dimanche soir devant les membres du Conseil de sécurité de l'ONU. L'ambassadeur palestinien Riyad Mansour, je vous propose de l'écouter. L'occupation persiste à dire que le blocus et les assauts répétés contre Gaza visent à détruire les capacités militaires du Hamesh et garantir la sécurité. Or ces manœuvres sont totalement fausses et infondées. L'occupation aujourd'hui tente de justifier ces assauts meurtriers. en affirmant qu'elle veut juste se protéger. Personne ne doit l'encourager ou la soutenir sur cette voie parce que l'entité sioniste va l'interpréter comme une autorisation pour tuer. C'était donc la déclaration de Riyad Mansour, ambassadeur de Palestine aux Nations Unies. Et puis le président palestinien Mahmoud Abbas a établi des contacts d'urgence afin de mettre fin à cette agression contre le peuple palestinien. Il a indiqué que les palestiniens ont tout à fait le droit de se défendre et de protéger leurs enfants contre l'agression des forces d'occupation sionistes. Et puis des milliers de palestiniens fuient leur maison. 64 écoles de l'Unerwa, l'agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, ont ouvert leurs portes pour permettre de se réfugier des bombardements sionistes. L'on dénombre déjà plus de 70 000 palestiniens qui y sont réfugiés. Adana Nabou Hasna porte-parole de l'Unerwa. Au premier jour des attaques, les refuges de l'Unerwa ont accueilli 20 000 personnes, mais depuis les dernières heures, on dénombre 70 000 palestiniens qui se sont réfugiés dans 64 écoles de l'Unerwa. Ils arrivent totalement démunis puisqu'ils ont tout laissé derrière eux. Ils arrivent dans nos écoles sans rien, avec uniquement les vêtements qu'ils portent. C'est dire l'urgence de leur apporter de l'aide et les abriter dans ces écoles que nous avons transformées en centres de réfugiés. Les équipes de l'Unerwa ont commencé à recenser les besoins et nous espérons pouvoir leur apporter rapidement nourriture, lit et ou. Les présidents des deux chambres du Parlement, la classe politique, ont condamné dans les termes les plus fermes les agressions ignobles auxquelles se livre l'occupation sioniste contre le vaillant peuple palestinien dans la bande de Reza, qui est désormais le théâtre d'une apathie internationale honteuse face à une ignorance coloniale croissante. C'était le cas notamment du MSP, du parti d'Annahda et El Bina. Je vous propose d'écouter Abdelkader Ben-Gerina, président du parti El Bina. De l'Ahagar, nous adressons un message au peuple palestinien. Vous avez des frères qui vous soutiendront. La cause palestinienne que l'Algérie n'a eu de cesse de soutenir a pu réitérer encore une fois par le président de la République dans son discours devant l'Assemblée générale de l'ONU avec cette requête soutenant pour la Palestine le statut de membre à part entière de l'ONU. L'Algérie restera toujours fidèle à ses principes fermes et à sa lutte pour un monde de paix et de sécurité ainsi que pour la consécration du droit des peuples à la liberté, à l'indépendance et à la souveraineté sur leur territoire, affirme la revue El Jays dans son numéro pour le mois d'octobre. On fait le point avec Nesaline Tahmoun. Le parcours et les principes de la diplomatie algérienne sont mises à l'honneur. La diplomatie algérienne s'est distinguée au fil des années, lui permettant d'obtenir le soutien de la majorité des membres de l'Assemblée générale de l'ONU pour devenir elle-même membre non permanent au Conseil de sécurité, et cela à partir de janvier 2024. Le président de la République avait d'ailleurs appelé lors de la 78e session de l'ONU en septembre dernier à la réforme du Conseil de sécurité pour assurer une meilleure représentation des pays en développement au sein de l'organisation onusienne, en particulier le monde arabe et le continent africain qui aspirent à une meilleure prise en charge des conflits multiples qui les fragilisent. C'est dans cet esprit de représentativité efficace et effective que l'Algérie ambitionne d'accomplir son rôle au sein du Conseil de sécurité en mettant en exergue les dossiers de décolonisation de la Palestine et du Sahara occidental, ainsi que la résolution pacifique et politique des conflits en Libye, au Niger, au Mali et au Soudan. C'est dans cette optique que le général d'armée et chef d'état-major de l'armée nationale populaire, Saïd Chengriha, a précisé que cette voie est en totale adéquation avec l'attachement du haut commandement de l'armée nationale à défendre la souveraineté nationale, l'instauration de la paix, la non-ingérence dans les affaires d'autrui et le soutien aux peuples opprimés à disposer de leur droit à la liberté et à la souveraineté sur leur territoire. Hier 8 octobre, l'Algérie célébrait sa journée nationale de la diplomatie. L'ancien officier de la Hélène, ambassadeur aux États-Unis, Amir Nourdine, revient sur la doctrine et la constance de la diplomatie algérienne. Il est au micro de l'Iastarini. Le 1er novembre 1954, l'Algérie s'est construite sur des principes de liberté, d'indépendance, de justice et de dignité. Après l'indépendance, l'Algérie est restée en l'État. Je ne vous rappellerai pas le rôle qu'a joué l'Algérie pour libérer l'Afrique. Donc l'Algérie a gardé ses principes. C'est le monde qui a changé. Il n'y a pas que la cause palestinienne, toutes les causes de liberté. Et le fait que l'Algérie ait toujours regardé la question palestinienne, l'a mis bien entendu devant des difficultés, devant des pays qui ne respectent pas le droit à la liberté, à l'indépendance, à la souveraineté. Mais l'Algérie continue. C'est son destin. Mais l'Algérie est à sa place dans ce monde. Mais pour tous ceux qui attendent de l'Algérie, son retour, afin de remettre en place les principes de la liberté, de la justice et de la dignité. Au chapitre économie, les députés de l'Assemblée populaire nationale ont adopté à la majorité le projet de loi de finances rectificative de l'exercice 2023, qui comprend la prise en charge des dépenses ordinaires supplémentaires, liées essentiellement aux mesures visant à préserver le pouvoir d'achat des ménages, renforcer la sécurité alimentaire et soutenir le programme d'investissement public au profit de certaines wilayas, la Zesfaïd, ministre des Finances. Nous sommes aujourd'hui à plus de 41 CDI qui sont ouverts, qui sont à travers lesquels on peut faire des télédéclarations. Les télépayements, on est en train de tester depuis il y a trois centres, trois centres, entre autres, il y a celui d'Algérie. Donc, incha'Allah, à partir de la fin d'année, on va généraliser le télépayement à l'ensemble des CDI et ces pays par la suite. Et sans transition, on passe au sport. L'USM Alger s'est difficilement qualifiée en quart de finale de la 35e édition du championnat arabe des clubs champions de basketball en battant le Qatar 77 à 70 après prolongation lors du 8e de finale qui les a opposés dimanche après-midi sur le parquet à la salle rayenne de Doha. L'USM Alger qui joue les quarts de finale cet après-midi devant le représentant du Liban est tombé de rideau hier soir sur la 15e édition du Festival international de la bande dessinée d'Alger au niveau de l'Esplanade de Riyad El Feth. Le doyen de la BD algérienne était présent et mis à l'honneur cette année. Une édition qui a connu une forte participation des artistes nationaux et internationaux. Plusieurs activités étaient au programme comme les ateliers de formation pour les jeunes et des conférences sur plusieurs thématiques. Une édition qui a également honoré le doyen de la BD algérienne, Ahmed Haoun, auteur du personnage emblématique Mkiddish. Nous l'avons rencontré. Ça fait toujours plaisir. Premièrement, ça nous permet de nous rencontrer. Sinon, en dehors du FIBDA, on ne se voit pratiquement pas. On fait tout pour la BD. Et maintenant, notre rôle, c'est de remettre le flambé aux jeunes. Ils font du beau travail. Donc, ils vont reprendre, ils vont épanouir encore la bande dessinée en Algérie. En bande dessinée, les Argériens, ils sont classés meilleurs dans le monde arabe et en Afrique. Place à présent au bilan avec le commissaire du FIBDA, Salim Bahimi. Très satisfait pour cette 15e édition. Nous avons reçu pratiquement tous nos invités des quatre coins du monde. Ils ont partagé leur passion du 9e art avec les passionnés algériens. Donc, que ce soit le public ou les jeunes passionnés de la bande dessinée, ainsi que les auteurs, ils ont tous échangé autour du 9e art avec des rencontres passionnantes. La place de l'Algérie était prédominante, bien évidemment. La formation aussi. Nous avons formé plusieurs groupes d'élèves, même un groupe qui est venu de l'école régionale des Beaux-Arts de Thamesen. Et donc, nous en sommes satisfaits. Le FIBDA est en bande-voix. Il garde en nous maintenant le standard de l'Algérie. au niveau international par rapport au 9e art. Et nous espérons que ce festival se poursuive et qu'il rayonne toujours ici et ailleurs. Une 15e édition qui a connu une forte affluence du public passionné par le 9e art. Et un concert musical animé par le chanteur Arilès Hamzal est venu clôturer dans la joie et la bonne humeur cette édition. Et voilà, c'est la fin de cette édition réalisée par Aïssa Abdelhamad. Merci à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, le Point Météo avec Hakim Bey. Très belle suite des programmes sur LG Chain 3.